En septembre 2020, 19 ans, pile après le drame des Tours Jumelles, Freeze balançait le sombre album, la menace pour tomber. Dû à des punchlines visiblement un peu trop provocantes, il se retrouve en quelques heures seulement en TT Twitter, les médias, la télé, la lycra et même des politiciens parlent de lui et veulent son boycott. Les paroles font l'apologie du nazisme, dans la soirée de ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est insurgé et affirmé étudier les recours juridiques possibles contre le rappeur. Il risque gros, mais tout ça fait partie de son plan. Tout est décalculé et il est justement en train de mettre en place la partie 2 de ce plan même avec son nouvel album, L'attaque des clones. Je vous explique. A l'heure où je parle, le projet vient de sortir. Pourtant, Freeze se retrouve déjà dans des polémiques, encore une fois, dû à des punchlines un peu limites. Mais pour comprendre, faut qu'on remonte un peu. Le moyen le plus commun de mettre en avant un projet, c'est d'aller sur les médias, faire des interviews, c'est comme ça depuis des années, ça passe de la simple interview bouscapée au passage sur le journal de 20h. Et évidemment, pour atteindre ces plus gros médias, ça t'oblige à être un peu plus lisse dans ta musique. Pourtant, en parallèle, dans les 3 dernières années, Freeze fait partie des rappeurs français, qui a été le plus cité à la télé, à la radio, dans les journaux. Alors que lui n'a justement jamais fait aucune interview. Tous parlent de lui sans même qu'il ait eu besoin de se déplacer. Sa technique, des punchlines provocantes qui suscitent beaucoup d'interactions et de gros dépas autour de la liberté d'expression. L'objectif sera proche, j'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Est-ce que vous comprenez que quand il y a des jeunes, des parents et des juifs qui écoutent ça dans la voiture, ils peuvent être extrêmement choqués ? Alors évidemment, c'est pas de la bonne pub, mais dans tous les cas, ça fait du bruit, ça parle de lui. Et il y a forcément des personnes de ce nouveau public qui vont s'intéresser à Freeze et à ses musiques. Faut comprendre aussi que, bien sûr, il joue de tout ça, lui, mais son but, c'est pas de choquer juste pour choquer. Les théories du complot, parler de sujets compliqués et même dénoncer des personnes ou des faits, ça a toujours fait partie de ces sons. On parlait du 11 septembre. Bah en 2015, par exemple, il avait sorti un projet avec comme cover les tours jumelles. Mais à ce moment-là, Freeze était pas encore très connu. Et ce plan dont je vous parlais juste avant, c'est 5 ans plus tard qu'il va le mettre en place. Ok, pour que vous comprenez la situation, on est en 2020. Freeze aura entre-temps sorti plusieurs projets, notamment le très bon projet Bluebeam. Et maintenant, une hype se crée. Les gens veulent qu'il sorte son premier vrai album. On est en plein dans la drill. Il commence réellement à prendre en visibilité. Le rappeur underground qu'il était se met à fiter avec des rappeurs plus mainstream, notamment Koba. Alors le moment tant attendu arrive. Septembre 2020, Freeze finit par sortir LMF. On parle de grosses premières semaines, de très gros scores. Tout ça, c'est nouveau pour lui. Mais ce qui est aussi nouveau, c'est le combat contre sa propre liberté d'expression qui va devoir mener. Comme prévu, Freeze joue avec la limite en sortant des punchlines qui peuvent être vues comme problématiques envers certaines communautés. Rappelez-vous, on est tout juste quelques jours après la sortie de l'album et Freeze est déjà accusé d'antisémitisme. Notamment dû à cette punchline. Alors comme on l'a dit, forcément plusieurs télés vont s'attaquer à lui. La Likra va aussi prendre très à cœur cette histoire et va remonter toute sa discographie pour retrouver la moindre punch qui pourrait le mettre encore plus dans la merde. En plus d'être soi-disant antisémite, est-ce que c'est vraiment le cas ? A vous d'en juger. Il est aussi traité de néo-nazi au vu de ses plusieurs phases en référence à Hitler. Le rappeur se compare à Adolf Hitler, multiplie les références au nazisme et insulte des juifs célèbres. Et encore pour l'instant, tout ça reste que des accusations. Il n'y avait rien de concret. Mais là, on passe un vrai cap. Dont même Freeze ne s'y attendait sûrement pas. 17 septembre 2020, soit six jours après la sortie de l'MF. L'Assemblée Nationale sort un communiqué de presse signé par une cinquantaine de députés reprochant Freeze de propos choquants. Il accuse des mêmes faits qu'on a vus avant et demande au-delà même d'un boycott qu'il soit amené en justice. L'Assemblée Nationale condamne formellement les propos antisémites de M. Fritz Corleone. Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tweet aussi à l'encontre de Freeze et porte plainte contre lui. On en est là. Freeze devient en quelques jours l'ennemi numéro un du moment et il est accusé de choses sérieuses donc il pourrait potentiellement se prendre une peine. Sony Music avec qui il venait de signer se désolidarise complètement et rompe leur contrat. Il se fera aussi déprogrammer de plusieurs festivals. L'album sera retiré de toutes les FNAC et certains sons se feront même supprimer de 10h et YouTube. Bref, un boycott est déjà en train de se mettre en place mais évidemment, ses auditeurs continuent de le soutenir de fou. Carrément une communauté hyper liée se crée pour défendre Freeze et sa liberté d'expression. Malgré tout ce soutien, ça reste une période compliquée pour lui parce qu'il sait pas où en est le procès. La justice française prend énormément de temps, comme d'hab, mais ça va pas l'empêcher de continuer à faire du son. Quelques semaines plus tard, il sera présent sur un son de Django et fera justement une phase sur cette situation. Freeze est obligé de se censurer pour pas aggraver les choses. Le temps passe, on arrive en 2022, en un an et demi, les choses se tassent un peu. Freeze balance alors un projet commun avec H22, Ria Sadio. Mais il faut pas oublier que la plainte est toujours là et tant qu'il connaît pas le verdict final, on sent qu'il veut pas prendre de risques et continue de s'auto-censurer. Il en profitera quand même pour balancer une punch en douce à la FNAC, vu que comme on l'a dit, ils avaient retiré son album des rayons. Et une petite, directement contre tous ceux qui ont voulu le boycott, c'est la dernière punchline, celle qui conclut le projet. Bref, rien qui pourrait le mettre plus dans la merde, ça montre que Freeze a bien conscience de la situation actuelle, mais par l'assitude de la drill d'une grosse partie de ses auditeurs, et peut-être par le fait que Freeze soit un peu plus lisse, le projet va pas tellement plaire de manière unanime. Bon, Freeze est habitué maintenant à beaucoup fiter, alors les mois suivants, on le verra toujours par-ci, par-là, mais il sera déjà un peu moins présent qu'avant. Il fera quelques concerts, mais aura aussi quelques petites galères, comme la mère de Rennes qui voulait l'interdire de participer à un festival de la ville. Bon, finalement, il réussira à y aller et lui fera même un SO. Toujours dans la gentillesse, faut pas oublier que Freeze a encore la plainte de Darmanin. Et justement, en parlant de ça, c'est seulement le 11 mars 2023 qu'on aura enfin le verdict. L'avocat de Freeze réussira à prouver finalement que ses textes ne sont pas illégaux, ce qui fait que l'affaire est classée sans suite, Freeze est libre et peut enfin être réellement de retour. Il perd pas de temps parce que l'album est bientôt prêt, on entend ce coup déjà le teaser et dire que ça serait possiblement le meilleur projet de Freeze. Quand l'album de Freeze il va sortir, il y a des gens carrément dans leur teuté ils vont se dire ok en fait c'est lui le meilleur rappeur de France qu'on ait eu aujourd'hui. Et c'est le 24 juillet que Freeze va l'annoncer avec Shovecut. Et s'il a choisi ce son là précisément comme premier single, c'est pas un hasard vu qu'il va justement placer une punchline pour Darmanin. C'est intelligent parce que c'est une bonne réponse par rapport à toute l'histoire qui s'est passée précédemment mais c'est aussi le moyen de frapper fort pour signer son retour. Toujours en restant sur le même temps de com que pour LMF, il sait que cette simple phrase va faire parler. Il suffit de voir la réaction des gens quand on l'a découvert. Je préférais être accusé donc si c'est mis c'est ce que deviens comme Gérald Darmanin. J'allume des produits jusqu'à avoir tous les camos. Là, c'est là. Comme Gérald Darmanin. J'allume des produits jusqu'à avoir tous les camos. Et le plan a l'air une nouvelle fois de bien marcher parce que la lycra va encore vouloir simuler en refaisant un tweet sur lui demandant à Booscapé, Spotify et Deezer d'arrêter de diffuser Freeze. Les semaines suivantes, ils balancent le second single Amérique du Sud et cette fois, on peut le voir salement tacler les patrons de Skyrock. Et il va terminer son couplet avec cette grosse punchline sur Polanski et Jack Long. Bref, deux sons minutieusement choisis pour mettre en avant le projet. En septembre 2023, l'attaque des clones est enfin disponible et la liste des blases qu'il a sortis est longue. Pierre Palmade. Damien Rieux et Bruno Attal. Ardisson et PPDA. Tanguy David. Jean Messia. Et justement, en parlant de Jean Messia, connaissant l'horripe personnage, je pense qu'il savait très bien qu'il allait rapidement réagir. La preuve, dans la journée, il va faire un tweet. Disant à Freeze de lui redire ce qu'il a dit en face. Freeze va juste réagir en rigolant. Mais c'est un truc de fou, les proportions qu'ont pris le tweet, le nombre de likes. Le lendemain, il va balancer un nouveau tweet, ressortant une nouvelle fois les punchlines de Freeze qui avaient posé problème quelques années plus tôt. Exactement le même schéma qu'en 2020, il est en train de se mettre en place. A la différence que cette fois-ci, Jean Messia, c'est quelqu'un de très présent sur les médias. Donc c'est le bon direct qui peut amener Freeze à faire parler de lui à la fois à l'atelier et à la radio. Et avec toutes ces punchlines sur Palma de Darmanin là, on sait que les journalistes auront des choses à dire et que ça fera une nouvelle fois du bruit. Si tout ça a été réellement calculé par Freeze, c'est fort, mais il faut faire attention à ce que cette fois-ci, ça dépasse pas ce qui s'est passé en 2020. En sortant LMF, il s'attendait probablement pas à se prendre une plainte de Darmanin. Heureusement pour lui, il s'en est sorti, même s'il aura fallu plus de deux ans. Cette fois-ci, dans ce nouvel album, il cite plusieurs blases, on espère que ces mêmes personnes n'iront pas plainter. En tant qu'auditeur de Freeze, on sait qu'il sort pas des blases au hasard. Derrière son but, c'est quand même de dénoncer des personnes ou des faits qu'ils ont pu faire et ça, c'est quelque chose qui est présent depuis le début de sa carrière. Mais le problème, c'est que la justice le verra certainement pas comme ça et ça pourrait justement se retourner contre lui. On verra comment ça se passe par la suite. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, moi je signe le projet. Likez, abonnez-vous. Merci d'avoir suivi la vidéo. A très bientôt. Ciao. A très bientôt.